Il n'y a pas si longtemps que ça encore, je me baladais sur Facebook. Ouais, je sais, j'ai 20 pis, je m'en dirais que je suis un boomer. Et en plus de ça, je suis tombé sur des postes où il y avait pas mal de gens qui étaient du coup de la communauté gaming qui chiaient littéralement dessus sur les NFT, les crypto-monnaies et tout ça. Alors, je me suis évidemment posé la question, pourquoi ? Parce que dans ma tête, ça faisait absolument pas sens. Si tu veux, les NFT, c'est une solution technique. Et cette solution-là, le problème, c'est pas la solution en elle-même, c'est ce qu'on va faire de cette solution-là. Et j'ai l'impression que les utilisateurs et les mecs qui sont à fond dans les jeux vidéo n'ont pas encore capté ça et sont encore un petit peu dans ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire l'overmonétalisation de tout ce qui est jeux vidéo. On va pas se mentir, c'est quelque chose que t'as très très probablement dû remarquer si tu joues à quelques jeux vidéo. La majorité font ça de façon totalement abusive. C'est-à-dire que dès que tu veux faire un truc, il y a une micro-transaction, tu vas devoir payer 1, 2, peut-être même plus, 5€ dès que tu vas vouloir faire quelque chose ou que tu vas vouloir speed up ton jeu vidéo. Et ça c'est valable dans énormément de jeux. Que ce soit les free-to-play ou alors que ce soit les pay-to-win ou que ce soit des jeux plus classiques là où tu vas payer directement ton jeu 60 balles. Mais pour pouvoir bénéficier de tout le contenu du jeu, tu vas devoir rajouter soit encore pour l'un DLC soit encore pour des bonus pour aller plus vite parce que le jeu est trop chiant, etc. A quel moment t'as envie de payer pour un jeu parce que le jeu en fait est difficile mais volontairement, enfin pas difficile mais chiant volontairement pour faire en sorte que toi tu repasses à la caisse pour pouvoir aller plus loin dans le jeu et plus vite pour éviter cette partie ultra chiante. A quel moment ça fait sens ? Alors d'un point de vue dollar, oui ça fait sens, mais d'un point de vue expérience utilisateur, c'est absolument zéro. Et bien ça, c'est quelque chose que les utilisateurs de jeux vidéo ont vécu depuis des années et des années. Je veux dire, ça a commencé un petit peu avec le mobile, là où tu avais plein de jeux qui étaient free to play mais évidemment, il fallait les rentabiliser. Alors c'est là que tu as eu tous ces bundles, là où tu pouvais acheter des gems, des cartes, ce genre de trucs pour pouvoir progresser plus vite, pour pouvoir aller plus loin dans le jeu. Mais au final, tu te retrouvais contre des gens qui n'avaient pas payé et qui, au final, eux avaient juste joué plus longtemps que toi. En fait, finalement, pour la majorité de ces jeux-là, quand tu vas acheter quelque chose, c'est juste pour gagner du temps, pas forcément pour gagner des avantages ou autres. C'est un petit peu l'intérêt parce que tu n'as pas envie d'avoir des mecs qui sont trop puissants les uns par rapport aux autres, etc. Sinon, tu peux avoir des conflits et effectivement, le jeu devient plus marrant. Tout simplement parce que le mec qui paye va gagner à chaque fois. Il y a des cas de figure dans lesquels c'est vrai et il y a des cas de figure dans lesquels c'est faux. Alors, on en arrive un petit peu à ce qui est en train de se passer il n'y a pas si longtemps. Il y a encore eu un scandale. Alors celui-là, tu l'as très très certainement vu passer. C'était Diablo Immortal. C'est un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps. L'article date de juin. Donc, c'était il y a un mois environ. Et c'est un jeu sur lequel, si tu veux maxer ton personnage, du coup le monter au niveau maximum, eh ben, tu vas devoir dépenser plus de 100 000 balles dedans. Non, non, je rigole pas. 100 000 dollars pour maxer ton personnage. Pour l'utilisateur lambda, c'est totalement indécent. Même pour les baleines, c'est indécent, je trouve. C'est énorme comme ça. Je sais pas si vous imaginez. Et ça, par rapport à ça, il y a plein de gens qui ont commencé à gueuler, à dire, bah oui, bah c'est pas normal. Et je suis totalement d'accord. C'est pas normal. Toi, quand tu joues à un jeu, tu as envie de passer une bonne expérience. Et une des meilleures expériences que j'ai passées il n'y a pas si longtemps que ça, c'était avec le jeu Elden Ring. J'avais pas joué depuis très très longtemps. C'était vraiment un jeu super immersif. J'ai vraiment bien aimé. Et c'est un jeu, si tu veux, qui est clean de ce côté-là. Parce que tu achètes ton jeu. Du coup, j'avais payé 60 balles mon jeu. Et il y a 120, 140 heures de jeu. Et même beaucoup plus si tu as envie de tryhard le PVP, etc. Et moi, j'avais bien aimé cette expérience-là. Parce que finalement, tu achètes ton jeu, tu peux jouer. Et à aucun moment, il y a quelqu'un qui va dire, alors non, pour aller dans ma zone-là, il faut payer 20 balles supplémentaires. Alors non, l'arme-là, elle est bloquée. Si tu veux la débloquer, c'est 5 euros. Non, à aucun moment, t'as ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment le pinacle d'expérience, si tu veux. Parce qu'il n'y a absolument rien pour te bloquer. Juste le prix d'entrée, ce qui est totalement normal. Parce que c'est un jeu et ça coûte de la thune de faire un jeu. Je veux dire, il y a des équipes derrière qui ont fait les dessins, qui ont fait les personnages, qui ont fait les 3D, qui ont fait le marketing, les vidéos de promotion, etc. Énormément de choses, énormément de ressources à dépenser. Oui, effectivement, ça coûte de l'argent. C'est normal. Alors, d'où on en vient un petit peu à tout ce qui est NFT et tout ça ? Eh bien, les gens qui sont du coup des gamers et qui ont un petit peu ce mauvais a priori vis-à-vis des NFT, c'est parce qu'ils pensent que la majorité des NFT vont être utilisés pour surmonétiser les jeux. C'est-à-dire pour ajouter une surcouche encore supplémentaire au DLC, au personnage là que tu peux acheter, etc., au gacha, par rapport à ce qui existe déjà pour en fait monétiser le truc encore plus. Et alors, t'imagines pas quand ils ont vu que des NFT se vendaient à des centaines de milliers de dollars, ils se sont tout de suite dit, putain, ils vont nous demander de payer mes bonbons juste pour pouvoir terminer nos jeux. Effectivement, de ce postulat-là, les mecs sont partis, on commence à dire, en fait, c'est une mauvaise idée, nous, on n'aime pas les NFT, regardez ce que ça fait, les gens font de la spéculation, etc., c'est pas cool. Le problème, si tu veux, c'est que dans la tête générale des gens, les NFT, c'est cher. Je me demande pas pourquoi, c'est simplement parce que les articles dont on parle des NFT, c'est toujours des articles qui vont dire, ce NFT-là, c'est vendu pour 5 millions, ce NFT-là, c'est vendu pour 3 millions. Bah, le bonhomme normal qui s'intéresse pas plus que ça à la crypto et au NFT, et même les mecs qui s'y intéressent, finalement, connaissent pas les NFT qui sont peu chers. Il y a des NFT, tu vas sur certaines plateformes, tu vas sur d'autres blockchains, les blockchains alternatives, donc du coup, d'autres L1. Je sais pas, au hasard, Fantôme, Métis, Avalanche, tu as des NFT qui sont disponibles en tout 100$, facilement. C'est facile, c'est accessible, y'a aucun souci, t'as pas de problème de transaction parce que les transactions sont quasiment gratuites sur les L1. Et en plus de ça, ton NFT est stylé parce qu'il y a quand même des artistes qui sont vraiment très très forts. Ça, malheureusement, c'est très peu connu. Y'a peu de gens qui font l'effort d'aller sur d'autres blockchains, qui font l'effort d'aller faire des recherches et d'aller tomber sur d'autres choses qui peuvent être tout aussi stylées et très intéressantes pour soutenir des artistes qui ont vraiment des idées. Le problème, là, derrière, c'est que la majorité des gens ont cette vision extrêmement greedy des NFT. De plus, le fait que, par exemple, tu aies un step-end qui se développe et qui, pendant très longtemps, il fallait payer 1000$ ou environ 1000$ pour pouvoir avoir ta chaussure et pour pouvoir jouer. Ne t'inquiète pas qu'en termes d'image, on a déjà fait mieux. C'est pour ça que, là, on va avoir un énorme challenge pour convertir les gens qui sont à fond dans le jeu vidéo parce qu'à l'heure actuelle, ils ont une très mauvaise image de tout ce qui est NFT et crypto-monnaie. Tout simplement parce qu'ils se sont déjà fait entuber par toutes les boîtes qui ont essayé de ramener des mécaniques avec du pay-to-win, etc. Et ça, ces marques-là, ils ont peur qu'ils aillent chercher un camp plus loin avec les crypto-monnaies, avec les NFT pour continuer de monétiser ça. Alors que non, c'est pas parce que certaines boîtes ont fait ça dans le passé qu'il y en a d'autres dans le futur qui vont refaire la même erreur et qui vont repartir sur ces mêmes modèles. Évidemment, il y en a qui vont le faire, tout simplement parce qu'il y a de l'argent à se faire là-derrière. Mais je pense qu'il y aura pas mal de jeux qui vont émerger et qui vont se baser totalement à l'opposé de ça. Qui vont faire en sorte qu'il y ait un avantage pour les joueurs, les joueurs qui commencent et qui, au final, n'ont pas envie d'investir d'argent et qui peuvent commencer sans investir d'argent. Leur personnage ne sera peut-être pas un NFT, il faudra peut-être faire des transactions, il faudra peut-être payer plus tard pour le transformer en NFT. Ce qui, finalement, ne me choque pas tellement, parce que pourquoi pas ? Si tu veux avoir un NFT, finalement, oui, si tu veux qu'il ait de la valeur, il faut quand même que toi, tu injectes de la valeur. Ça peut être ton temps, mais ça peut également être de la valeur de l'argent. Donc, de ce côté-là, il y a un énorme travail à faire de sensibilisation au niveau des gamers qui ont vraiment une vision désastreuse de tout ce qui est NFT et jeux vidéo en Play to Learn. On va pas se mentir, à l'heure actuelle, quand tu parles de jeux vidéo en Play to Learn, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui sort. Alors, en termes de jeux, tu penses à quoi ? Tu penses peut-être à X-Infinity, qui a fait un énorme flop en termes de thunes et dont le bridge s'est fait hacké. Tu penses à Stepn, peut-être, qui finalement fait pas mal de gamification, mais malheureusement, c'est un modèle qui ne tiendra absolument pas dans le temps. Plein de trucs comme ça qui, pour le moment, ne sont pas vraiment des jeux, mais sont plutôt des casinos à ciel ouvert. On va pas se mentir, en gros, c'est ça l'idée. Et malheureusement, ce sont des modèles qui ne vont pas tenir dans le temps, et ça, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir des jeux qui vont sortir, qui ont pour objectif d'avoir effectivement certaines features qui sont des NFT, qui sont des crypto-monnaies, mais d'avoir d'autres features qui sont totalement classiques et un petit peu plus dans le jeu vidéo traditionnel, là où tu ne vas pas avoir, en fait, cette barrière d'entrée, là où le mec va devoir payer je ne sais pas combien. Bref, j'essaye, à mon échelle, de développer un petit truc, comme t'as pu le voir avec Onboard Pirate, et on va regarder pour avoir un système de monétisation un petit peu différent de ce qui se fait à l'heure actuelle, pour développer ça de façon différente. Encore une fois, on est dans des tests, dans des expériences, parce qu'à l'heure actuelle, malheureusement, personne n'a encore trouvé une recette magique qui fonctionne pour tout ce qui est GameFi. Tu peux le voir, il y en a de plus en plus qui testent des nouvelles choses, je pense notamment à Wolken, à Mouvin, etc., qui ont des idées qui sont différentes. On est plutôt dans le Move to Learn, parce que c'est ce qui a vraiment cartonné ces derniers mois. Mais il y en a plein d'autres qui vont avoir des idées, qui vont essayer de sortir leur petit truc, leur petit twist, et on verra à terme quel modèle sera le plus viable, et surtout si on arrive à trouver un modèle qui effectivement fonctionne et peut être validé sur le long terme, tout en ayant un avantage pour les créateurs, parce que finalement, ils ont quand même besoin d'argent pour développer leur jeu, mais également des intérêts pour les utilisateurs. L'idée, c'est d'avoir un entre-deux qui est plutôt sympathique, et pas de mettre tout dans la cagnotte du fondateur, ni de mettre tout dans la cagnotte des utilisateurs, ou alors d'avoir un modèle un petit peu différent, quelque chose qui va peut-être venir récompenser via de l'e-sport, via des leaderboards ou autre. Je mets un petit peu mes yeux là-dedans, parce que ça m'intéresse pas mal ce mode de récompense, mais il y a vraiment des choses à faire, et de ce côté-là, c'est vraiment une image qu'on doit redorer, parce que pour une grande partie des gamers, on a vraiment une image désastreuse, et ils ont l'impression qu'on veut les piller. Voilà. Donc pas très très cool, mais ça m'a vraiment étonné, parce qu'au tout début, je me suis dit, en fait, ils vont comprendre que c'est génial les NFT, que tu peux faire plein de choses, mais malheureusement, non, en fait, dans l'imaginaire collectif, un NFT, c'est 400-500 balles minimum, et malheureusement, pour quelqu'un qui veut jouer à un jeu, acheter un NFT, quand tu te dis c'est 400-500 balles, attends, ils veulent me faire payer mon jeu plus cher ou quoi ? Le problème, si tu veux, c'est toujours la même chose. C'est pas la technologie qui est problématique, c'est l'utilisation qu'on va faire de la technologie. Les NFT, en soi, ce n'est pas problématique, c'est même très bien, ça permet d'apporter de nouvelles choses, de nouvelles façons de gérer des problèmes. Par contre, l'utilisation abusive des NFT, là où tu vas faire payer ton NFT très cher, là où au final, je ne sais pas, tu vas avoir des éditions collector qui ne sont pas si collector que ça parce que tu vas en rajouter à terme ou tout ça, le problème, ce n'est pas les NFT. Non, le problème, c'est l'utilisation des NFT par les boîtes qui vont les utiliser de façon abusive envers les utilisateurs. Et c'est ça le problème. Donc non, le problème, il faut le regarder à la racine, de la même façon que le problème, ce n'est pas les jeux vidéo mobiles qui sont gratuits, le problème, c'est la monétisation qui est faite par les compagnies qui gèrent ces jeux vidéo-là. Voilà. Donc j'espère avoir bien remis les choses à leur place et si tu es quelqu'un qui a déjà joué à des jeux vidéo et que tu as vraiment cette image négative des NFT, n'hésite pas à en venir en commentaire et expliquer un petit peu ton point de vue, ça m'intéresse énormément. Voilà. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo et sur ce, je te dis à demain pour une prochaine. Ciao !